Et salut sur la chaîne de la Zig Family pour une nouvelle vidéo que je vais faire courte, rapide, concise et efficace consacrée aujourd'hui à un sujet qui vous intéresse tous en ces périodes de l'estival où normalement il fait bon, pas chez tout le monde mais en tout cas ça va l'être et on est confronté à ce souci là un jour ou l'autre c'est à dire les chaleurs et ça là le frigo, surtout le frigo trimix où vous êtes nombreux à vous plaindre des mauvaises performances même sur des camping-cars plutôt récents, dire je comprends pas, je suis branché, ça fait pas de froid, j'ai tout perdu ce qu'il y avait dedans. Alors je vais vous montrer rapidement en quelques minutes les petites astuces, certains les connaissent sûrement déjà et tant mieux, pour les autres, les débutants ou ceux qui n'y auraient pas pensé, ça va vous aider en tout cas à faire du froid et à ne pas perdre le contenu de l'apéro du soir ou du barbecue à venir. Donc à condition évidemment que votre réfrigérateur soit en bon état. Les astuces que je vous montre, c'est pas pour réparer ou entretenir, c'est simplement les conseils d'usage pour pouvoir faire descendre la température même quand il fait chaud. Le frigo que vous voyez derrière vous, vous êtes nombreux à l'avoir encore, même sur des camping-cars jusqu'à la fin des années 2000, 2010, on le trouvait encore sur certains modèles. Là, ceux qui aménagent eux-mêmes des vannes, tout ça, peuvent aussi l'avoir. Bref, c'est un modèle qui est très répandu, c'est un Electrolux, c'est devenu Dometic après, Trimix, un allumage électronique. Donc il fait 12, 220 et gaz comme tous les Trimix. Il a 20 ans et il fonctionne à merveille. Et je vais vous expliquer comment je fais et quels conseils vous allez pouvoir appliquer. Allez, je vous montre. Donc là, vous êtes d'accord avec moi, il est allumé, il est au 220. Position 5, il n'est pas à fond, c'est intermédiaire. Et on a à l'intérieur, j'ai la petite sonde, on a 2 degrés, voire même 1, 2. C'est limite trop froid, vous voyez. Comment je fais pour arriver à ça ? Je précise que j'ai des ventilateurs à l'extérieur optionnels. Vous voyez ici, vous êtes nombreux à faire ce montage-là. Là, ça ne fonctionne même pas, c'est sans le ventilateur. Alors à l'extérieur, c'est vrai que là, il ne fait pas très très chaud, je vous l'accorde. Il fait, à l'ombre, on est à 23 degrés. Donc ça va monter, c'est vrai. Donc ça sera un peu plus compliqué pour le frigo, mais déjà ça vous donne une bonne idée. Donc quelle est l'astuce pour arriver à maintenir cette température ? Quand vous préparez votre voyage et que vous allez partir de chez vous, vous êtes, j'imagine, très nombreux à vous mettre sur le 220 volts et à attendre, à laisser faire du froid. Bon, c'est bien, mais il faut savoir qu'un frigo à compression comme ça, pardon, pas à compression, c'est justement pas un frigo à compression. Sinon, on aurait beaucoup moins de soucis. Sur ce genre de frigo, et les autres aussi quand même, mais là c'est vraiment sensible, ils font beaucoup plus de froid quand ils sont remplis et non pas vides. Donc mon conseil, une fois que vous avez mis du 220, chargez-le dès que possible. Alors c'est vrai qu'au départ, il faut bien que la température baisse, mais pour faire baisser la température, moi j'utilise des pains de glace, des petits pains de glace comme ça, ou des plus gros. Et alors l'idée, c'est de les mettre dedans une première fois, en venant du frigo de la maison. Comme ça, vous allez lancer le processus de froid beaucoup plus rapidement. Et ensuite, surtout, quand vous allez rouler, donc au 12 volts, pour la plupart d'entre vous, vous allez donc laisser ces pains de glace ici, avec les aliments. Vous le remplissez d'aliments, le froid circulera beaucoup mieux. Vous mettez les pains de glace avec, ça va maintenir en permanence. Bon là, on a ouvert la porte, évidemment. Pour info, on avait moins 20 dans le friseur tout à l'heure. Et quand vous allez vous arrêter à l'étape bivouable du soir ou autre, vous passez au gaz, logiquement. Et là, c'est là qu'est le secret. Quand vous passez au gaz, vous remettez vos pains de glace dans le friseur ou dans le congélateur, qui, suivant les cas, en fonction de son état, va être entre moins 10 et moins 20. Et les pains de glace vont se reformer. Et quand vous repartirez le lendemain ou quelques heures après, en général, c'est bien pour le bivouac de la nuit, vous repartez le lendemain, vous repassez au 12 volts, vous redescendez vos pains de glace à l'intérieur. Vous les disposez. C'est pour ça que j'en prends des petits. Moi, ça permet de venir les mettre un petit peu partout. Ça n'a pas trop de place. Vous les disposez sur vos aliments ou sur l'apéro à consommer avec modération. Et là, je vous garantis qu'avec ça, vous maintenez toute la journée pour aider le 12 volts, qui, parfois, peut avoir un peu de mal, effectivement, à faire du froid ou à conserver le froid. Souvent, je lis que le 12 volts n'est pas fait pour faire le froid, mais juste pour conserver. Ce n'est pas vrai potentiellement. C'est dimensionné pour en faire aussi. Mais c'est vrai que, bien souvent, en vieillissant, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours le cas. Et vous vous apercevrez qu'avec un frigo rempli de denrées et en faisant cette technique des pains de glace, ça fonctionnera toujours très bien, même par 30 degrés à l'extérieur. Après, au-delà de 30, on le sait, ces frigos-là ne sont pas trop conçus pour les fortes chaleurs. Donc, ces ventilateurs pour aider, ça vous aide vraiment. Ça se chasse l'air chaud vers l'extérieur et vous gagnez plusieurs degrés. Et aussi, on va descendre. L'autre astuce, mais que vous connaissez sûrement, c'est de vous garer, en mesure du possible, avec les grilles du frigo à l'ombre. Évitez le plein soleil. Donc, côté ombre, surtout l'après-midi, quand ça tape fort. Et c'est comme ça que vous aurez le moins de mal possible à faire du froid. Donc, voilà mes petits conseils. Je résume. On est monté à 5. La porte ouverte, vous voyez, ça fait du mal. Ça me fait rebondir sur le fait qu'il faut l'ouvrir le moins possible, et encore moins qu'à la maison, et essayer de concentrer son usage. Donc, emmener la bière en même temps que le jus de fruits, et non pas rouvrir la porte deux secondes après. Je résume. Mettre des aliments à l'intérieur, éviter de le faire fonctionner à vide, et des pains de glace qu'on met dans le freezer la nuit au gaz, ou quand on est branché au 220, pour ceux qui font des étapes camping ou air d'accueil qui sont branchés, et le lendemain, en roulant, on redescend les pains de glace dans le frigo. Et comme ça, vous n'aurez plus de soucis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez essayé, ce que ça a donné chez vous, pour ceux qui avaient des soucis. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au soleil. Ouais, quand même, si. Allez, à très bientôt. Bon voyage pour ceux qui ont la chance de pouvoir partir. Et je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. Ciao.